Comment ça va alors ? Toi, confiné aussi, et cette montée de ton ancien club, tu l'as ressenti comment ? Regarde, j'ai préparé une bandette spéciale pour ça. Excellent ! C'est bon ça ! On la rend bien ou pas ? Elle est magnifique ! On la valide ! Vous la validez tous ? Je ferai la capture d'écran, on va sortir ça. C'est excellent ! C'est con, je suis à la maison, je n'ai pas de strap là ! C'est le club qui est content maintenant, il dépense moins d'argent ! En parlant des bandelettes, bien sûr, c'est bien beau d'en avoir, mais il faut marquer des buts pour les sortir. C'est le plus dur dans le football. Jimmy, on a préparé 50 millions des blanbés. Quand je te disais, tu sais Thibaut, quand tu as des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Il y a un commentaire intéressant, non pas le grand bravo à Thibaut et à toute la communauté arménienne, mais c'est sympa quand même, je le prends, mais plutôt, préparez-nous un retour magique. Non, j'ai vu un commentaire qui dit, Guillaume, tu avais dit à Cyril que si on montait en Ligue 1, tu te faisais la coupe sans Éor. C'est quoi la coupe sans Éor ? Tout le monde veut que je me rase les cheveux, ça c'est hors de question. Ça n'arrivera pas. Jimmy sait de quoi je parle. Je te confirme. Il ne veut pas couper ses cheveux. Moi, je te confirme, Guillaume, ça ne serait pas mal. Avec les beaux jours, les beaux jours arrivent et ça pourrait être plus relax pour la tête. Donc, j'ai trouvé une solution pour contempler tout le monde. C'est peut-être de me teindre les cheveux en sang et or. Si on organise une fête, ce serait mon cadeau au niveau capillaire. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas, moi, vous m'entendez ou pas ? Ah oui ! Ah quand même ! Non, parce que j'ai compris pourquoi vous ne m'entendiez pas. En fin de compte, c'est parce que Toifilou, il monopolise la parole. Personne n'est entendu. C'est pour ça. Lâche le ballon, Toifilou ! Lâche le ballon, laisse les bandelettes et laisse les gens parler, putain ! C'est toi le capitaine, moi je suis le buteur, moi je vais offenser tout. Oh l'enfoiré, putain, il ne lâchait pas le micro. J'ai cru, juste un moment, quand Jimmy a pris la parole sur Charles, j'ai cru qu'il allait nous dire qu'il se voyait en Charles quand il déborde sur les côtés. Donc, ça m'a fait un petit peu peur en même temps. Je me sens un peu plus rassuré maintenant. Donc, c'est pour ça que je voulais simplement lui dire à Jimmy, t'inquiète pas, t'es déboulé sur le côté gauche, je les ai encore vus il n'y a pas si longtemps. Et ils sont honorables, t'inquiète, t'inquiète. Merci Fred. En tout cas, moi ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir Johan dans les commentaires qui dit « Papa, je t'appelle, tu ne me réponds pas, mais tu es en live, là tout va bien. » Donc, il va falloir répondre à mon fils. Il va falloir recéder, recéder la famille. Je suis occupé. Attends, quelque chose de sérieux, non. Là, je parle sérieusement. Quelques minutes, je parle sérieusement. Pas possible, pas possible. Non, mais tu vas vite voir que ce n'est pas sérieux du tout. Roy, depuis février 92, la place décisive contre Marseille, j'attends toujours qu'il me remercie. Il ne m'a jamais remercié. Il s'est barré de l'autre côté. Roger ! Je me suis arraché. Il s'est barré de l'autre côté. Il m'a fait... Et depuis, j'attends toujours qu'il me remercie. Je me disais, mais tu es dur, je me disais. Souviens-toi, Sénégal. Sénégal, on est tous en même temps ensemble à Dakar. Bon, ok. Je te remercie quand même, là. Ok. Il y a Johan qui demande qu'il y a une petite bandelette. Ben oui, on en a montré au début de live. Elle est là. Elle est là. Elle demande à Roger de faire l'avion aussi, non ? Johanna Voli qui dit à Roger, assieds-toi bien, s'il te plaît. Je ne sais pas s'il y a la famille ou pas. Mais là, on est tranquille. On te va appuyer. Voilà, je transmets. Aurel, il t'a invité toute la famille. Tu sais que nous, on fait tout en famille, alors. Ah oui, oui, je vois ça, je vois ça. Roy, tu sais ce que tu as représenté pour le Racing Club de Lens. Là, de voir Charles et de voir le potentiel qu'il a, qu'est-ce que ressent le père ? Bon, je veux dire que c'est vrai que le papa a toujours pour l'habitude d'être un petit peu dur avec ses enfants. C'est vrai que moi, j'ai toujours encouragé Charles. Il a certes connu des moments très difficiles. Il a eu un début de carrière, je ne vais pas dire son adolescence, qu'il a eu un début de carrière difficile avec ses blessures. On l'a toujours encouragé de ne pas lâcher, de ne pas désespérer. C'est vrai que c'était dur. Franchement, c'était très dur. Et puis, le voir à ce niveau aujourd'hui, même si je pense qu'il peut encore, il doit plutôt, il doit encore faire beaucoup, beaucoup plus. Mais je veux dire, être déjà là, c'est vraiment bien. Mais étant papa, on a toujours envie que son fils donne le maximum qu'il aille au bout de lui-même, au bout de ce qu'il est capable, il sera capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est vrai que là, je suis fier. Je ne vais pas dire le contraire. Je suis très fier de voir ça aller à ce niveau, de voir couler la plus de Bollard, de le voir, on parle beaucoup de lui. Maintenant, c'est vrai que ça, c'était une étape. Maintenant, la seconde, c'est maintenant la Ligue 1 et puis montrer qu'il sera capable de jouer. Ça, c'est une autre chose. Et être un titulaire, c'est encore une autre chose. Il a encore beaucoup de boulot. Il a beaucoup de travail, mais il va falloir qu'il soit très fort dans la tête déjà parce qu'on sait que quand tu es fort dans la tête, les gens te suivent. Il faut qu'il soit fort dans la tête et puis aussi continuer ce qu'il a commencé à faire, en sérieux, dans son travail, mettre beaucoup de sérieux, beaucoup d'abnégations. Et puis, il a déjà la qualité technique pour réussir. Donc voilà, il a tout pour lui. Maintenant, il va falloir qu'il soit sérieux et très fort. Excellent, Roger. Un petit mot, Charles, pour répondre ? Ben, je n'ai pas… Il faudra regarder le replay. Tu as entendu ? J'entends tout le monde, ça. J'entends tout le monde, ça que mon père. Ah, c'est la censure. Vaut mieux et puis on va te faire un résumé, mais on va te faire court. Merci. Bon appétit. Oui. Merci. Trois. 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 Hopou. Trois. Ré 10